Quand j'ai commencé à lire ce livre, d'abord j'ai commencé en n'imaginant pas que j'allais le terminer. Je l'ai feuilleté au début, j'ai vu les images, parce que j'aime beaucoup les bateaux, et j'ai trouvé ces photos, déjà cette première photo extrêmement prometteuse, j'ai trouvé les photos magnifiques, et ensuite j'ai commencé à lire en imaginant que j'allais vite interrompre ma lecture. Parce que je ne lis plus tellement de livres d'aventure, j'aime les grands romans, j'aime les grands récits littéraires, je ne pensais pas qu'un livre d'aventure désigné comme tel allait retenir mon attention aussi longtemps. Je me suis rendu compte que le livre d'aventure, le grand récit d'aventure, n'est pas réservé aux enfants ni aux adolescents. On a tous besoin de ce genre de livre pour comprendre à quel point la littérature peut donner aussi envie de mieux connaître l'homme, et de le voir aux prises avec des faits qui le dépassent complètement. Et on ne trouve ce genre d'évocation que dans de tels ouvrages. Voilà, c'est l'agonie de l'endurance. Le bateau ne parvient plus à résister à la puissance de la glace qui fait pression sur ses flancs. Donc la glace le retourne sur le côté en l'écrasant. Il n'est plus question de s'en sortir, ce bateau ne prendra plus jamais la mer, il ne prendra plus que la glace, on le voit là d'ailleurs. Il est échoué par la glace, sur la glace. Et là il est tout simplement broyé, les matures tombent, il est disloqué. Et cette dislocation, le photographe prend la peine de la montrer. Oui, ce n'est pas très bien d'ailleurs, s'ils pleurent en regardant ça, tout ce qu'ils ressentent. Mais s'ils prennent des photos, c'est qu'ils pensent tout de même que ces photos seront vues par d'autres un jour. Pendant que le bateau est en train de se disloquer, d'ailleurs, eux, ils y retournent au péril de leur vie, à bord, pour stocker tout le matériel possible qu'ils vont emporter avec eux, à travers le pack, donc cette ceinture de glace autour du pôle. Les chiens aussi regardent le navire se disloquer, comme s'ils se rendaient parfaitement compte que le bateau est perdu et qu'il va quand même falloir survivre. Cette fois, ils ont décidé de partir à travers le pack pour aller vers le sud et rejoindre l'île de l'éléphant. Ils ne savent pas très bien d'ailleurs à quel moment ils vont retrouver la mer. Le personnage de Shackleton m'a enthousiasmé, le personnage du commandant Worsley m'a charmé, celui du second Wild qui reste sur l'île de l'éléphant, qui va être le capitaine, comme ça, de ce petit attroupement perdu dans le froid. Il appelle ses marins les enfants, il les encourage tous les soirs, et lui-même d'ailleurs, il y croit, il est sûr. Tout ça, c'est révélé par du vrai, par de l'histoire vécue. Et c'est très important de dire ça, à une époque où on a tendance à douter un petit peu de l'être humain, à le taxer comme ça des pires maux et des pires vilénies, il y a aussi comme ça quelque chose d'infiniment grand chez l'être humain qui nous est montré avec beaucoup de simplicité dans un livre que celui-là et qui donne vraiment envie de ressembler à ces gens-là. Sous-titrage ST' 501